Rav, on a reçu une question d'une internaute qui dit que son mari est vraiment trop strict avec elle au niveau de la tzniout. Alors, elle garde la tzniout, mais elle n'en peut plus. Dès qu'il y a un centimètre par-ci, un centimètre par-là, il lui fait la misère et elle n'en peut vraiment plus. Elle a un rejet carrément. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Comment elle doit réagir ? C'est un sujet qui est récurrent dans beaucoup de couples. Quand la tzshuva n'est pas 100% assimilée, ça veut dire que j'ai parlé d'ailleurs pendant Tisha Béhav de cette femme qui n'était pas religieuse et qui est morte sur la table d'opération et qui est montée dans le monde d'en haut et qui aujourd'hui dit qu'elle a vu de ses propres yeux d'un côté la punition terrible et de l'autre côté le salaire incommensurable d'un amour d'une lumière de la femme qui était pudique dans ce monde. Je ne pense pas que le problème vient du fait qu'elle doit être ou pas pudique que ça l'étouffe. Je pense que c'est la déformation qui ne donne plus raison au fond. C'est-à-dire que vous savez qu'en psychologie on dit qu'il y a le fond et la forme. Si les choses étaient dites avec amour, avec patience, avec un peu plus de recul, je pense que les choses se passeraient beaucoup mieux. Mais quand on a l'impression d'avoir non plus un mari mais un inspecteur, ce qu'on appelle chômeur Tzniout, qui est là en train de regarder au millimètre près si ce que je suis ou pas est acceptable ou pas, ça devient étouffant, c'est complètement naturel, sa réaction est naturelle. Parce qu'on le fait pour Dieu et là on a l'impression qu'on est jugé, qu'on n'est jamais à la hauteur de rien. Au lieu d'être encouragé en disant « Kola Kavod » dans un monde en 2024 où tout le monde s'habille n'importe comment, toi tu restes quand même assez fidèle à la Torel et Mitzvot, je pense que ça lui donnerait beaucoup plus envie de continuer. Mais la deuxième chose, il y a une règle dans le Talmud qui dit ce qui sort du cœur, rentre dans le cœur. Et je pense qu'ici il y a un problème que tout le monde doit se poser comme question. Est-ce que le mari le dit pour Dieu ou est-ce qu'il le dit parce qu'il a un problème de jalousie, parce qu'il se prend pour bocher un bénou lui-même, parce qu'il prend la place de Dieu ? Et cette question-là ne doit pas être prise à la légère. C'est une question qu'on doit tous se poser. Mais rapprocher les gens, c'est une très 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 grande mitzvah. Et pour les rapprocher, Bédivré Noam, il faut parler au cœur de son épouse, l'encourager, lui parler avec vraiment fierté pour ce qu'elle fait déjà, parce que quand on n'est pas capable de dire merci pour ce qu'on a, on finit même par perdre ce que l'on avait. Et c'est dommage que le mari, lui, maintenant, il réagisse ainsi, mais il y a quand même un maître. Comment est-ce qu'ils se sont connus ? Est-ce que le mari, bien avant le mariage, lui a dit, regarde, moi je suis orthodoxe, ça ne le fait pas, et qu'elle a accepté, dans ce cas-là, c'est à elle de se réviser. Sinon, ça peut être mi carte à out. Moi, quand je t'ai épousé, tu me connaissais très orthodoxe. Je t'ai dit, tu m'as dit, oui, c'est bon, tu t'es engagé. Et maintenant, tu te désengages en disant, ça me saoule, je ne veux plus être à la hauteur. Alors, dans ce cas-là, il leur faudra vite aller voir un rave pour les raisonner et donner Bézra Tacham un équilibre. Maintenant qu'ils sont mariés, mais il faudra dire que le mari, sur ce coup-là, avait eu raison. En deux mots, on ne peut pas dire qu'il y a tort aux raisons. Il faut parler de la base, il faut parler de la suite de tout ça. Et puis, il y a aussi les chocs émotionnels, les déceptions. Il se passe tellement de choses. Vous savez, quand on a un mari qui sait être religieux quand il le veut, et puis d'un coup, il est moins religieux, il va au cinéma. Alors, qu'est-ce que tu vas me casser les pieds avec ma jupe qui est un peu trop courte ? Où tu l'es complètement, où tu ne l'es pas ? Tous ces paramètres rentrent en discussion sur le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont là ? Qu'est-ce qui la dérange elle ? Qu'est-ce qui le dérange lui ? Et pourquoi ils se font si déranger alors que la Torah devrait les rapprocher ? Merci Rav. Merci. Merci.